Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la virginité de Marie au moment de l'Annonciation, de l'Incarnation. Marie répond à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira sur son ombre. C'est pourquoi l'Esprit Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voyez-vous, la conception virginale de Jésus est d'abord reliée au dogme de la maternité divine. Celui qui est conçu virginalement était déjà Dieu. C'est Dieu qui, comme la chérina, descend sur la tente de la rencontre, descend dans le sein de Marie. C'est pourquoi il n'y a pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Et pourtant l'Évangile nous dit que Marie est fiancée à Joseph. Mais, nous allons l'expliquer, elle a fait vœu de virginité. Cette exception au mode de conception naturelle n'est pas une éloge des situations du genre des inséminations artificielles par la procréation médicalement assistée. L'Évangile ne veut pas nous dire que c'est mieux de concevoir sans homme. Mais, non ! Le dogme de la virginité de Marie est attaché au dogme de la maternité divine. Il n'y a qu'une mère de Dieu. Il n'y a qu'une femme qui est appelée à concevoir virginalement. Ensuite, cette conception virginale n'annule pas le mariage de Marie avec Joseph. Comme il est dit dans l'Annonciation à Joseph, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Car celui qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. » Et l'amour de Joseph et de Marie, nous dit Jean-Paul II dans la lettre Rédemptoris Custos, cet amour est renouvelé par l'Esprit Saint. L'amour d'homme de Joseph est renouvelé par l'Esprit Saint. Voilà. Ceci dit, à travers l'expression « Je ne connais pas d'homme », au moment où l'ange lui annonce une conception, une fécondité, signifie un vœu de virginité. C'est ainsi que l'ont compris les pères de l'Église. Saint Augustin, par exemple, mais beaucoup d'autres. Saint Grégoire de Nice. Et après eux, bien sûr, Saint Bernard, il est contemporain. Ce vœu de virginité tout à fait incompréhensible dans l'islam avait cependant des jalons dans l'Ancien Testament. Je vais donner quelques exemples. Je dis des jalons, parce que dans l'Ancien Testament, il est d'abord important de se multiplier. Croissez, multipliez-vous, dit Dieu dans la Genèse, au chapitre 1. Et quand il bénit Abraham, il dit qu'il aura une grande descendance, par laquelle se béniront toutes les nations de la terre. Il faut donc avoir des enfants pour qu'advienne cette descendance et la rédemption, la bénédiction de toutes les nations de la terre. Cependant, il y a des jalons dans le sens de la chasteté ou de la virginité. Par exemple, au temps des guerres, au temps des guerres du roi David, par exemple, alors que les Cananéens pratiquaient des prostitutions sacrées, les Hébreux se maintenaient continents pendant la période de la guerre, parce qu'ils considéraient que Dieu descendait pour combattre avec eux. Autre exemple, les Lévites, les prêtres et les grands-prêtres, étaient des hommes mariés, puisque le sacerdoce lévitique se transmettait de père en fils. Mais, au moment où c'était leur tour d'officier au Temple, à tout de rôle, ils vivaient dans la continence, ils n'allaient pas voir leurs épouses. Encore un autre exemple, au moment de l'alliance au Sinaï, pendant trois jours avant, les Hébreux n'allèrent pas voir leurs épouses. Et dans la tradition rabbinique, Moïse, après la révélation du Sinaï, ne connut plus, conjugalement, son épouse Séphora. À travers tous ces jalons, nous comprenons mieux ce que Plinancien ou d'autres historiens nous disent des Esséniens, qui, même s'ils en savaient mieux maintenant qu'ils ne vivaient pas dans un monastère, pratiquaient cependant volontiers la continence, la chasteté, ou un mariage partiellement continent. Nous comprenons mieux aussi ce que vivaient certaines femmes en Égypte, les thérapeutes. Assurément, la Vierge Marie n'a certainement pas connu les thérapeutes. Peut-être même n'a-t-elle pas beaucoup entendu parler des Esséniens. Mais toujours est-il que Jean-Baptiste est célibataire. Et il n'y a aucune opposition en son temps. On ne le critique pas, le fait qu'il soit célibataire. Il est martyr pour une autre raison. De même, Jésus est célibataire. Et on ne va pas le condamner à mort parce qu'il est célibataire. Pourtant, on va trouver dans la tradition talmudique qu'un jeune homme de 20 ans qui n'est pas marié est maudit par Dieu, que ne pas vouloir procréer est un crime. Et cette tradition talmudique ne recouvre pas tous les courants du judaïsme. Et donc, il est possible que la Vierge Marie, dans le contexte historique de son époque, ait pu faire un vœu de virginité. Et Joseph aussi. Cependant, nous dit Jean-Paul II, la Vierge Marie a quelque chose d'unique. Elle a une vocation unique. Elle a aussi une grâce unique. A l'Annonciation, elle est saluée comme pleine de grâce. Parce qu'elle est pleine de grâce, elle a aussi une affinité avec l'Esprit Saint qui est unique. Jean-Paul II nous fait remarquer que c'est l'Esprit Saint qui lui a inspiré ce vœu de virginité. Et à sa suite, dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui inspire, à certaines vocations, d'entrer dans le célibat consacré. Par un vœu de virginité. Et le sacerdoce a un lien avec la virginité parce qu'il a un lien avec l'incarnation. Les sacrements sont le fruit de l'incarnation et du mystère pascal. Les ministres des sacrements ont un lien avec l'incarnation qui s'est faite de manière virginale. De même la liturgie. La liturgie a un caractère virginal, chaste, parce que la liturgie est d'abord une action de Dieu. Comme l'incarnation de Jésus dans le Saint virginal de Marie, c'est d'abord l'action de Dieu. La décision de Dieu de descendre et de s'incarner parmi les hommes. Et Marie consent. Marie consent. Sa liberté est importante. Elle coopère. Elle coopère à l'Esprit d'amour. Car finalement, la virginité physique de Marie, est une correspondance à l'Esprit Saint. C'est une manifestation d'un amour spirituel. C'est une réponse d'alliance. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand le peuple hébreu était infidèle à l'alliance, on disait qu'il était adultère. prophète Osée, prophète Ézéchiel. Au contraire, quand le peuple est fidèle, on dit la Vierge d'Israël. Il y a cette idée de virginité spirituelle qui signifie fidélité dans l'alliance, union à Dieu, amour de Dieu. Continuons. Si donc, la virginité est d'abord une réalité spirituelle, parce que Dieu est Esprit, et que les réalités physiques viennent de Dieu qui est Esprit, Marie, il est important aussi de considérer que la maternité spirituelle de Marie est aussi cette maternité virginale, en coopération avec l'Esprit Saint. C'est ce que va beaucoup expliquer Vatican II. Vatican II va nous dire même que Marie est pour l'Église le modèle de la mère et de la Vierge. Parce que l'Église est Vierge et mère. Pourquoi ? Parce que l'Église enfante les chrétiens virginalement, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit Saint, par la grâce de l'Esprit Saint. Souvenez-vous la vidéo sur l'Annonciation à Marie, le terme grec dynamis, la dynamique de l'Esprit Saint. Sa puissance, son dynamisme, sa vitalité, sa vie. C'est ainsi que nous passons d'une connotation négative de la virginité. La virginité comme pauvreté, stérilité, a une dimension qui, au contraire, est très positive. La virginité comme ouverture à l'action divine. La virginité comme disponibilité à la grâce. Comme disponibilité à la dynamisme de l'Esprit Saint. Comme joie. Heureux les cœurs purs. Vous sentez ? Il y a une joie, une joie divine, une exubérance de vie qui vient du mystère de la virginité. Alors, tout le monde n'est pas appelé à la virginité. Bien sûr, en dehors des prêtres ou des évêques, dans l'église d'Orient, simplement les évêques. En dehors des ministres des sacrements, il y a les fiancés avant les mariages. Quant au marié, il y a une certaine forme de chasteté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la chasteté, cela veut dire la spiritualité de l'amour. Cela veut dire vivre le don des corps dans le don de soi. Cela veut dire vivre la rencontre des corps dans la rencontre des cœurs. Donner tout de soi-même. Bannir l'égoïsme. Il y a beaucoup de joie, de joie du cœur qui rejaillit en plaisir du corps. Mais il y a une chasteté qui vient que l'amour conjugal est renouvelé par l'Esprit Saint. La chasteté est demandée, et même la continence est demandée, dans la situation des divorcés et remariés, et dans la situation des pères qui sont homosexuels. C'est un père de l'église, Saint Ephraim, qui nous a dit que la chasteté qu'ont vécu Marie et Joseph à partir, enfin, qu'ils ont vécu toute leur vie, est en même temps quelque chose qui nous est communiqué. L'expression exacte, c'est « Accès a été donné à la chasteté ». Je lis la phrase entière. « Enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint, ce n'est pas de l'union charnelle que Jésus n'acquit. En effet, par sa sainte conception, accès a été donné à la chasteté, pour qu'elle habite en tout corps. » Saint Ephraim, père de l'église d'Orient, en Syrie. Et donc, tout ce qui est que nous soyons, que nous soyons appelés à vivre la virginité, ou la continence après certaines situations, ou que nous soyons hommes et femmes mariés, donc évidemment pas vierges, quand on est marié, on n'est pas vierge, où nous sommes tous des hommes et des femmes qui reçoivent comme cadeau du christianisme et de notre baptême un accès à la chasteté, un accès à cette splendeur très particulière que donne la chasteté. Continuons. Je voudrais faire remarquer que le dogme de la virginité de Marie n'est pas seulement rattaché au dogme de la maternité divine, mais aussi au dogme de l'immaculée conception. C'est parce qu'elle est pleine de grâce, immaculée conception, qu'elle a un lien unique avec l'Esprit Saint qui l'a sanctifié, et qu'elle entend cette inspiration au vœu de virginité. La virginité de Marie est aussi liée à l'assomption. C'est ce que nous dit un autre père de l'église, Saint-Jean d'Amacène. Il fallait que celle qui dans l'enfantement avait gardé intacte sa virginité, conserva son corps sans corruption, même après sa mort. Cette phrase a été reprise par Pie XII dans la proclamation du dogme de l'assomption. Et puis, j'ose faire un lien avec le dogme trinitaire. Qu'est-ce que c'est que le dogme trinitaire ? Une nature en trois personnes. Les termes exacts, on ne dit pas personne, parce que le mot personne est un mot qui est traduit comme individu, rationnel, ayant une raison propre. Or, dans la Trinité, les trois personnes ont la même sagesse, la même action, la même volonté, la même nature. Et donc, on parle d'hypostase. C'est simplement le support pour être père, fils ou esprit saint. Et qu'est-ce qui distingue ? Les trois personnes, les trois hypostases, c'est seulement d'être père, fils et esprit saint. C'est seulement les relations entre elles. Vous voyez, quand il nous est dit que Marie est vierge, c'est aussi une pauvreté, puisque la virginité conduit normalement à la stérilité. sauf, justement, qu'elle conduit à la fécondité extraordinaire, à l'ouverture de la vie divine. Mais cette pauvreté de Marie, il me semble qu'elle participe un peu de cette pauvreté de la notion d'hypostase. C'est comme un support unique. Il n'y a qu'une Vierge Marie, il n'y a qu'une Marie de Nazareth, et en même temps, un support très pauvre, où Dieu va prendre toute la place, sans pour autant que Marie cesse d'être Marie, et de consentir, et de vouloir. Je continue. La virginité de Marie a un rapport aussi avec la doctrine de la coopération, de la rédemption, si développée dans le chapitre 8 de la constitution dogmatique de Vatican II, l'Human Gentium. En effet, la virginité de Marie nous dit que l'humanité ne peut pas donner naissance à sa propre délivrance, à son propre salut, ne peut pas donner naissance au sauveur. Donc, la coopération à la rédemption, c'est toujours en position seconde. C'est très important. C'est toujours en dépendance, ou bien dans le Christ, dans l'Esprit Saint. En même temps, la virginité de Marie, comme elle a été vécue comme fidélité à l'Esprit Saint, comme attitude profondément libre et volontaire, il y a une réelle coopération active. Je continue. Je voudrais dire un mot sur le fait que la virginité est une valeur pour aujourd'hui. Ce n'est pas très facile de parler de la virginité. Mais au temps de Saint Paul, ce n'était pas très facile de parler de la croix. Folie, scandale, et bien Saint Paul parlait de la croix. De même, aujourd'hui, ce n'est pas très facile de parler de la virginité. Beaucoup de livres ne parlent plus de la virginité de Marie. Ils disent, c'est un mythe, mais ce n'est pas un mythe. Dans les mythologies, ce n'est pas comme ça. Dans les mythologies, c'est un être humain qui épouse une divinité. Ce n'est pas du tout ça. C'est Dieu qui descend comme la chérinée sur la tente de la rencontre. Ce n'est pas un mariage entre une femme et un Dieu. Ce n'est pas une union charnelle, à moitié charnelle, à moitié spirituelle. Ce n'est pas du tout ça. On n'est pas dans la mythologie. On est dans un événement complètement neuf que les disciples de Jésus n'ont pas inventé à partir de schémas préexistants. On est dans un événement que les disciples de Jésus ont découvert. Ils ont découvert avec stupeur, avec vénération. Voir la scène de la visitation, la stupeur d'Élisabeth. Comment m'est-il donné que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi ? Cet émerveillement qui traverse la communauté primitive. Cet émerveillement, cette réflexion adorante. Souvenez-vous de l'évangile de Matthieu qui commence par faire très soigneusement une généalogie pour convaincre les juifs que Jésus est fils de Joseph et donc fils de David. Et arrivé à Joseph, et bien non. Joseph, époux de Marie, de laquelle naquit Jésus. Il faudrait écouter la vidéo sur l'annonciation à Joseph, la révélation à Joseph, l'annonciation à Marie. Cette surprise des disciples et des évangélistes, on est devant un fait. Mais ce fait a une signification. C'est Jean-Paul II dans une allocution très importante qu'il a faite à Capoue en 1992 pour convaincre les théologiens qu'il était important de développer l'enseignement sur la virginité de Marie dans une réflexion adorante. Il y a un fait incontournable, surprenant et il y a une signification. Alors, cette signification, elle concerne d'abord le Christ comme fils de Dieu. C'est un signe. C'est un signe. J'aime pas trop le mot de preuve parce que Jésus finalement ne donne jamais de preuves contraignantes. Et si on n'est pas humble, on ne sera jamais convaincu par rien du tout. Et si on n'a pas envie d'entrer dans l'amour, on ne sera jamais convaincu. Dieu est amour. Dieu nous respecte et en quelque sorte dans son humilité, il respecte notre liberté. Et vous savez que dans la tradition musulmane, une large part de la tradition pense que Marie a conçu virginalement. Pour autant, il ne pense pas que Jésus soit le fils de Dieu. Non. Il n'est même pas Jésus. Il n'est pas le sauveur puisqu'il n'est pas Dieu. Il est Issa. Ceci dit, dans le Coran, il est loin d'être clair que Marie est conçue virginalement. Dans la surate 19, Marie se trouve face à un être, un esprit qui lui apparaît comme un homme parfait. Et elle est dans un lieu à l'écart, solitaire, et elle prolonge sa solitude. Et quand elle revient chez les siens, elle est tout de suite accusée d'être prostituée. Ta mère n'était pas une prostituée, mais et toi ? Voyez-vous, on est dans un drôle de climat dans le Coran. et l'enfant veut la consoler et lui dit « mange des dates, tu diras que tu fais un jeûne et que tu fais une retraite en silence. » On est dans une drôle d'ambiance, dans un drôle de climat. Et la conception de Jésus est comparée à la conception d'Adam qui dans une autre surate a été créée avec du sperme. Donc Jésus aussi. Voyez-vous, le Coran ne parle pas du tout de façon claire de la conception virginale. Mais il dit que Marie a gardé la virginité. Mais jusque quand ? Marie a gardé la virginité ? Oui. Mais jusqu'à ce qu'elle soit mère. Comme ça, elle est un modèle des jeunes femmes qui doivent rester vierges jusqu'à leur mariage. Et c'est ainsi qu'elle est sainte et vénérée par les musulmans, par le Coran. Bon, je ferme cette parenthèse sur le Coran. Mais c'est pour nous dire que la virginité de Marie est un signe extrêmement fort de la divinité de Jésus sans pour autant devoir être brandie comme une preuve. Ce serait en quelque sorte utiliser quelque chose d'infiniment délicat pour contraindre des intelligences. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Alors, signe, ça c'est saint Justin martyre qui dit que la maternité virginale de Marie est un signe. Signe pour les païens parce que c'est un fait merveilleux. Signe pour les juifs parce que c'est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe chapitre 7 verset 14 dans le texte grec. La Vierge concevra et enfantera un fils on l'appellera Emmanuel. Donc, voilà la première signification comme signe. Jean-Paul II nous dit aussi que la virginité est une grâce, un cadeau. quelque part, la virginité est un avant-goût du paradis du ciel. La virginité est un signe de liberté intérieure, de respect de l'autre, d'attention aux valeurs de l'esprit, de capacité à pousser le regard au-delà des frontières du monde temporel et de vivre radicalement au service du royaume. Et je me demande, dit Jean-Paul II, l'empreinte virginale qui marque la création de l'homme dans la Bible, dans la Bible, l'homme est créé à partir de la terre vierge et sa recréation dans le Christ, l'homme est recréé dans le Christ, conçu virginalement, n'a-t-elle aucune inspiration à offrir au mouvement écologique de notre temps qui déplore beaucoup de formes de violences infligées à la création Voilà, je laisse cette piste de réflexion de Jean-Paul II. Terminons. La virginité de Marie, toujours vierge, marque sa maternité spirituelle. Quand nous disons que Marie est notre mère, quelle beauté de penser que notre mère est vierge, qu'elle est notre mère virginalement, c'est-à-dire dans l'Esprit-Saint. Nous touchons aux confins de la Trinité. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Merci.